Le laboratoire d'expression théâtrale, j'ai créé déjà il y a quelques années. Depuis 2017, nous avons cet espace magnifique. En créant mon école, c'est important de transmettre l'héritage artistique que j'ai reçu en Pologne, du conservatoire d'art dramatique à Cracovie et ensuite à Paris. Ici, au TSE, on peut tout de suite rentrer dans les jeux des comédiens. Ils rentrent directement dans le spa scénique. Ils se confrontent avec la lumière, avec le rythme musical et même profiter des costumes. Ça, c'est unique. Le corps, c'est l'instrument du travail. Ce qui est très important, c'est que le comédien utilise son corps pour pouvoir créer les personnages avec leurs tripes. Grâce à l'échauffement musculaire dans la dissociation, grâce à l'apprentissage du rythme, mais surtout avec ses émotions. Je ne me considère pas comme professeure académique. Moi, tout de suite, j'aimais mes artistes dans l'espace scénique. Tu y dis, disons ! Et je les perturbe, je les provoque. Tu vois, tu dois me lâcher plus. Parce que ce qui est difficile, c'est lier l'émotion, la parole et en même temps la puissance physique. C'est une sorte de communion pour moi à chaque fois, parce qu'on touche notre intimité, nos émotions qui sont quelque part cachées. Je suis obligée de provoquer mes artistes de sortir cette intimité qui est cachée, qui ont souvent honte. Le professionnel pour le théâtre Elisabeth Tertouk, ce n'est pas le même professionnel pour la comédie française ou pour le théâtre ou pour le détective. On est obligée toujours de renouveler quelque chose, d'être dans la renaissance de nos actes. Je déteste des mensonges et je déteste des mensonges scéniques. Je pense que le spectateur reçoit s'il y a quelque chose derrière qui est vrai. Ce que je dis aussi à mes artistes, chaque moment est unique. On est obligée d'être dans le temps. On n'est pas le même. Ça veut dire qu'il y a des changements déjà en nous. Peut-être aujourd'hui, il y a une fatigue qui s'est cumulée depuis hier. Peut-être aujourd'hui, on a mal à la tête. Mais il faut vivre avec ça. Alors chaque moment est unique. Et notre vérité, à chaque moment, est unique. Alors on cherche notre vérité d'aujourd'hui. Nous restons ouverts à tenir d'autres artistes, d'autres comédiens apprentis qui veulent vivre avec nous des moments uniques. Sous-titrage Société Radio-Canada